Bonjour et bienvenue sur Laurine raconte-moi une histoire. Aujourd'hui je vais te lire Princesse parfaite, Zoé et le courage. Tu es prêt ? Alors, c'est parti ! Princesse parfaite, Zoé et le courage de Jacques Beaumont, Fabienne Blanchut et Camille Dubois. Zoé a peur de tout, des sorcières, des piqûres et surtout du grand méchant loup. Mais quand elle devient une petite princesse parfaite, Zoé n'a plus peur de rien, ni du soir, ni de l'orage, ni de son gros chien galopin. Chez le docteur, en voyant le stéthoscope qui dépasse de sa trousse, Zoé a la frousse. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite, elle se laisse ausculpter sans bouger. Zoé a trop peur du sang, des câlins, un bobo, elle réclame un pansement en pleurant. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite, si elle tombe, elle se relève sans pleurer et va voir maman pour se faire soigner. En balade, en forêt, si Zoé est fatiguée, elle ne fait plus un pas, elle réclame les bras de papa. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite, même fatiguée, elle continue d'avancer. En vacances à la ferme, Zoé reste dans son coin, elle a même peur des poussins. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite, elle monte sans hésitation sur Canasson. À la piscine, Zoé, malgré toutes ses bouées, a grand peur de se noyer. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite, elle n'a pas peur de l'eau et plonge décalée en maillot. L'été, Zoé a horreur du centre aéré, quitter maman une journée, pas la peine d'y penser. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite, elle ne se fait pas prier. Le centre aéré, les monos, les copains, c'est extra bien. Zoé déteste les insectes, elle s'enfuit en grillant, oh là là, dès qu'une mouche se pose sur son bras. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite, elle compte sans trembler toutes les pattes de l'araignée. Au square, Zoé a très peur de dégringoler, elle préfère jouer à la poupée. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Debout sur la balançoire, c'est la reine du square. Mais pour son frère Adam, Zoé est toujours une princesse parfaite. S'il a peur du noir, elle lui raconte une histoire. Et Adam applaudit quand elle chasse les monstres gris cachés sous le lit. Et c'est la fin de cette histoire. A bientôt pour une nouvelle. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada